Martin Scorsese développe une nouvelle série avec Michael Hirst, le réalisateur de Viking. Jean-Philippe Xiazak baroublik AFP, le réalisateur de Silence développera une série peplum basée sur l'apogée de Jules César à Rome avec le showrunner de Viking, Michael Hirst. Nouvelle production épique pour Martin Scorsese. Nos confrères de Colidé rapportent ce dimanche 11 février que le réalisateur de 75 ans s'est associé avec Michael Hirst, showrunner des séries Viking et d'étudeur, pour lancer une série historique basée sur l'Antiquité romaine. Sous le nom de Zucézar, le programme reviendra sur l'enfance de Jules César pendant la première guerre civile romaine jusqu'à son ascension au pouvoir. Lire aussi, Joaquin Phoenix en pourparler pour interpréter le prochain Joker avec, un pilote déjà écrit, Martin Scorsese et Michael Hirst espèrent en Crézu César dans le, genre peplum. Michael Hirst confie à ce propos que son acolyte est totalement passionné par, l'Antiquité romaine et a été désespéré pendant plusieurs années de ne pas réaliser de films, ou de séries sur cette période. Le cinéaste avait d'ailleurs réalisé en 1999 le documentaire « Il mio viaggio in Italia » sur ses inspirations italiennes. Nos confrères de Guardian rapportent que Martin Scorsese a contacté l'historien Justin Pollard pour discuter de l'histoire de l'Antiquité et de la poésie romaine. Dans les films, il est coutume de montrer Jules César comme une personne d'âge moyen, luttant avec les complexités politiques de l'époque. « Le personnage était beaucoup plus intéressant et ambitieux lorsqu'il était un jeune homme », explique Michael Hirst. À sa mort, beaucoup d'empereurs ont hérité de son nom et nous l'avons peu vu à l'écran. Il représentait une énergie, une vitalité, un excès d'une jeune culture. Il y a quelque chose de stupéfiant à voir que cette impulsion a transformé un petit royaume en une grande puissance dans un laps de temps aussi court. Martin Scorsese n'a signé dans sa carrière qu'un seul projet historique, « Silence » en 2016. Le réalisateur et « Practif » s'est engagé dans de nombreux projets cette année avec le tournage de The Erisman, un biopic sur Cisodore Roosevelt, le thriller Killer sauve The Flower Moon et un autre film avec Sharon Stone dans « Les cartons ». Aucune chaîne, casting ou date de diffusion n'ont été encore annoncées. Michael Hirst se dit confiant pour la distribution sachant que Martin Scorsese a le potentiel pour attirer du monde. « Nous l'en serons beaucoup de jeunes acteurs », a-t-il indiqué au Guardian. Le tournage de « The Cesar » débutera en Italie l'année prochaine, probablement dans les studios de Cinecita, lieu où le cinéaste avait déjà tourné Gang of New York en 2002. – Sous-titrage ST' 501